En fait, il est nécessaire à l'esprit d'être en paix. La paix de l'esprit, ça veut dire qu'il n'y a pas les tracasseries, il n'y a pas l'obsession, il n'y a pas tout ce que la pensée propose. Tu es libéré de l'activité qui fait que tu cherches à te donner un espoir. Tout ça, c'est l'activité de la pensée qui s'agite constamment dans nos vies. L'activité mentale que tu as fait de toi ce que tu es. Tu t'identifies à ce que tu penses et tu réagis avec toute cette effervescence pour pouvoir trouver en fait quelque chose qui puisse être harmonieux. Mais en fait, en réagissant avec tout ce qui se passe, tu ne peux rien trouver que du chaos. Parce que c'est seulement dans la non-réaction que la paix peut se produire. C'est-à-dire que nous sommes tout le temps occupés à réagir aux événements qui arrivent. Et on ne laisse pas l'événement se dérouler, on veut l'événement qui nous convient. Donc on refuse, on renie ce qui se passe dans les faits pour pouvoir avoir l'idéal qu'on aimerait voir. C'est quoi vivre ? Vivre la vie. Vivre d'instant en instant ce qui se dévoile, ce qui se déploie, sans résistance. Est-ce qu'on sait faire ça ? Pour la plupart, nous sommes accaparés avec des idées de ce que la vie devrait être. Et en fait, on n'accueille pas ce qu'il y a. Et là est tout le problème de l'être humain qui veut trouver quelque chose qui puisse lui être agréable. Parce que l'être humain cherche une zone de confort pour pouvoir se retirer de toute la cohue qui se passe. Parce que nous vivons dans la cohue. Et la cohue se joue là, en nous, avec toutes les choses qui se passent dans nos esprits. Les batailles, les refus, les douleurs, les imprévus, tout ça, ça arrive et on essaye de les combattre. Et pourquoi on les combat ? C'est parce qu'on a peur que si on laisse ces choses être, alors ça va nous détruire. Ça va détruire ce que je suis devenu, ce que je suis devenu et en train de se protéger. Voilà le grand dilemme de l'être humain. Nous sommes en train de nous protéger de ce que la vie propose. Il y a quelque chose qui est né et qui doit être vivant, qui doit se faire, qui doit se déployer, qui doit fleurir. Mais pour la plupart, on ne veut pas aller dans cette direction parce que ça révèle en nous quelque chose qui doit être abandonné. Ça révèle que ce que tu détiens n'est pas une réalité. C'est quelque chose que tu as inventé et que tu veux garder. Et ce que tu veux garder ne peut pas être gardé. Parce que ce ne sont que des choses que tu fabriques, que tu projettes. C'est la vie idéale que tu aimerais avoir. Et si tu essayes de garder ça, alors il y a souffrance. Parce que tu t'attaches à ce que tu ne peux pas avoir. Et tu es tout le temps dans l'envie de convoitise d'avoir ce qui n'existe pas. C'est-à-dire tes désirs, tes espoirs. Tu vas toujours vivre dans ce rêve de demain en espérant que les choses seront mieux. Et à ce moment-là, tu ne sais pas ce qu'est vivre là, avec ce qui se joue. Et ce qui se joue là, c'est la seule chose qui est vivant, qui est possible. Autrement, tout ce qui a été joué, tout ce qui a été vécu, ne peut plus être quelque chose de palpable dans l'instant où tu vis. Et tu vois, c'est ça notre grand dilemme. C'est que nous passons notre temps à nous mémorer de la vie qu'on a eue. On s'identifie avec cette vie et on veut tout le temps la répéter. Alors que cette répétition fait la monotonie de l'être humain. Ce sont nos habitudes, nos trintrins qui se répètent tout le temps de la même manière. On essaye de les concocter pour pouvoir faire quelque chose d'innovant, de mieux. Et on espère que demain, ça ira mieux. Mais en fait, tout se répète de la même manière. Et nous restons vides. Parce que nous sommes dans le passé. Nous sommes ce que le passé propose. Et tu t'es identifié au passé. C'est-à-dire à ce que moi est, ce que tu t'es donné d'être, toutes tes expériences, tes conclusions. Ça, c'est ce que tu es. Et tu te donnes de faire exister ça. Parce que si ça, ça n'existe pas, alors qui es-tu ? C'est ça notre grand souci. C'est que nous croyons être ce que nous avons été. Et nous le restituons à chaque instant pour pouvoir faire en sorte qu'on ait ce sentiment d'exister à travers ce qu'on connaît. Donc, ce que tu connais te fait exister. L'apparence que tu as est ce que tu te donnes pour être reconnu. Donc, tu montres au monde ce que le monde veut voir. C'est-à-dire toute cette conformité. Tu obéis à ça. Et dans ça, tu existes. Puisque tu t'es identifié à ça. Mais cette existence, elle est faussée. Parce que ce n'est qu'une projection. Ce n'est pas une existence. C'est une illusion d'être. Or, la vie, c'est quelque chose qui coule. Elle est là, tout de suite, en effervescence. Quand tu laisses le passé et que tu es présent, là, tout de suite, il y a ce qui est vrai. Autrement, tout ce que tu vas faire, ce sera ruminer des choses que tu as acquises et que tu voudrais garder. Et là, il y a la souffrance parce que tu ne vis pas ce que la vie propose. Tu es stagné dans le passé, dans les habitudes, les trintrins. Tu répètes, tu répètes. Et ça crée la monotonie de la vie que nous connaissons. Nous ne sommes pas en phase avec ce que la vie, elle produit là, maintenant. On ne manifeste pas ce que vie est. On manifeste ce que vie fut. Et quand tu manifestes ça, ce que tu es, puisque tu t'identifies à ça, alors tu es le passé qui se répète. Avec toutes les difficultés qu'il y a d'être libre de cette involture dans laquelle tu te fais prendre. Tu t'es enrôlé là-dedans. Et tu vis ça tout le temps. Tu répètes tout le temps ce que tu aimerais. Tu poursuis ce que tu aimerais. Faire exister. Et quand tu poursuis tout ça, ce que tu as à la fin n'est que la projection de ton désir. Et tu prends ça, et tu sais qu'il y a là une illusion. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a que le vivant de maintenant qui existe. Donc tout ce que tu as appris, toutes les conclusions que tu as, tout ce que tu penses être, tout ce que tu penses savoir, est à remettre en cause. la vie, justement, quand elle pénètre dans ce que tu es, puisqu'elle vient casser toute cette zone de confort que tu as acquise, et quand elle vient là-dedans, elle détruit tout ce que tu as acquis. Et c'est pour ça qu'il y a souffrance. Parce que tu ne peux rien garder. Parce que ce que tu gardes, c'est mort. Et ça doit partir. Que tu aimes ou pas. Seule la vie est là, comme réalité, quelque chose qui coule d'instant en instant. Et si tu ne le vois pas, alors tu seras dans l'identification de ce que tu te donnes d'être. Et alors tu vas croire, tu auras la croyance que ce que tu es est une réalité de toi-même. Tu vas te bagarrer bec et ongle pour que l'image que tu as soit respectée, soit vue, soit honorée, et pour la plupart, c'est ce que nous faisons. Nous vivons dans un monde où on veut se faire valoir. Dans l'apparence, dans ce que l'on se donne pour pouvoir exister au regard du monde. Parce que le monde attendra que tu existes selon son goût. C'est pour ça que le regard du monde crée en toi beaucoup de nervosité parce que ce regard juge. Juge comment tu dois te comporter, comment tu dois être, comment tu dois faire ta vie. est-ce que cette vie est conforme à ce que le monde attend ? Et si elle n'est pas conforme à ce que le monde attend, alors tu seras jugé. On va te demander de faire en sorte que tu puisses être au goût de ce que la société propose. Et la société, c'est nous-mêmes qui l'avons fait. donc nous nous sommes donnés une vie et cette vie, nous la croissons, nous courons derrière ça, cette idéale vie et nous voulons paraître dans cet état, c'est-à-dire dans ce mode de vie est devenu pour la plupart d'entre nous très important. donc on veut réussir, on veut devenir quelqu'un qui soit honoré, respecté et nous exigeons que le monde autour de nous nous comprenne, nous respecte parce que on a acquis des conclusions, on a acquis une façon de vivre qui est selon la norme établie la bonne. Mais toute cette norme établie, elle est basée sur ce que le passé propose et tant que tu n'auras pas réalisé cela, alors tu vas faire exister quelque chose qui se répète dans la monotonie. Les relations seront toujours en conflit, la division sera toujours présente dans un monde où tout le monde croit être quelque chose parce qu'on s'isole les uns des autres, on croit être quelqu'un et on n'accepte plus ce qui se joue pour de vrai et ce qui se joue pour de vrai c'est la vie qui se profile en dehors de tous les sentiers battus, en dehors de tous ces conditionnements que nous avons acquis, ces schémas de pensée qui sont là pour nous garder dans les rails de ce que la vie propose, la vie de l'homme, ce que l'homme propose, c'est ce chemin dans les rails où tout le monde doit être stéréotypé et pouvoir faire en sorte que le monde continue à exister de cette manière et là on est en train de dire que ça c'est quelque chose qui va nous mener à la perte de nous-mêmes parce qu'on ne sera pas vrai on sera juste l'image le passé qui veut se mettre en place dans le présent mais ce passé n'existe pas puisqu'il est mort le passé meurt à chaque instant meurt mais si tu t'identifies à ce que tu as été à la joie que tu as eue hier et que tu veux la répéter alors ça devient des trintrins des habitudes que tu veux mettre en place et tu seras malheureux parce que tu seras toujours insatisfait du résultat parce que le résultat n'est que la projection de ton désir d'être joyeux alors cette joie n'arrivera pas il y aura peut-être du plaisir du plaisir euphorique mais entaché de déceptions de choses que tu ne veux pas voir que tu vas renier et que tu vas encore faire plus d'idéal pour pouvoir éviter cette vie que tu as là tu vas pacifier la vie que tu as la vie monotone tu voudras la pacifier donc la norme établie fait en sorte que tu es toujours dans cette mouvance où tu ne sors pas des habitudes et des trintrins des concepts que tu as gagnés tous ces conditionnements sont répétés répétés et répétés et tu peux regarder comment le monde tourne depuis des décennies et des décennies c'est comme ça nous faisons répéter le passé et le passé n'existe pas donc nous vivons dans l'illusion d'un monde qui devrait être selon une norme établie selon des conclusions que nous nous donnons de faire exister mais la vie n'est pas une conclusion la vie c'est un grand tout quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin c'est quelque chose qui te donnera toujours de la joie de la joie infinie une perception de ce qui existe pour de vrai et ce qui existe pour de vrai n'a pas de commencement de loi